Musique Que j'ai quitté le Congo Je suis revenu pour quelques deux semaines Et c'est ici qu'on me reçoit pour amener la parole Je bénis le Seigneur Merci beaucoup Pasteur pour la confiance Que Dieu vous bénisse Merci Maman Pasteur Que Dieu vous bénisse Et merci à vous Peuple de Dieu Que Dieu vous bénisse Vous allez m'excuser si mon français n'est pas bon Parce que parfois on commence à oublier quelques mots Mais le Saint-Esprit nous viendra au secours Nous allons prendre nos Bibles Et ce matin nous serons dans le livre de Jean Jean chapitre 11 Nous allons commencer du verset premier au verset 6 Alléluia Alléluia Jean 11 Je vais lire en français Il y avait un homme malade Lazare de Bethany Village de Marie et de Marthe Sa soeur C'était cette Marie Qui ouignit de parfum le Seigneur Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux Et c'était son frère Lazare qui était malade Les soeurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur Voici Celui que tu aimes est malade Et après avoir entendu cela Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Je répète Cette maladie n'est point à la mort Je répète Cette maladie n'est point à la mort Mais elle est pour la gloire des dieux Afin que le fils des dieux soit glorifié par elle Or Jésus aimait Marthe Et sa soeur Et Lazare Lors donc il eut appris Que Lazare était malade Il resta deux jours encore dans le lieu Parole du Seigneur Parole du Seigneur Tu es le bienvenu Tu es le bienvenu Parle-nous Enseigne-nous Révèle-nous Change-nous Transforme-nous Nous voulons connaître Jésus Christ Entre tes mains Nous nous remettons Que la gloire soit au Père Au Fils Et au Saint-Esprit Nous n'allons pas toucher à ta gloire Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Amen Alléluia Amen J'aime la parole du Dieu J'aime la parole du Dieu Oh il est merveilleux notre Seigneur Aujourd'hui je veux vous parler De la part de notre Seigneur Et je crois que le Seigneur M'a envoyé de l'Amérique Seulement pour toi Bien aimé Je vous l'ai dit Le Seigneur m'a envoyé de l'Amérique Pour toi Je prie que quelque chose Change dans ta vie aujourd'hui Je prie que ta vie soit transformée Et je prie que tu puisses sortir d'ici Pas comme tu es venu Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Gloire à Jésus J'aimerais te parler de ce texte de Lazare Un texte qui est très bien connu Mais un texte plein de révélations Oh mon Dieu C'est vraiment merveilleux Je veux vous décrire la situation J'ai déjà prêché sur ce texte plusieurs fois Mais récemment le Seigneur m'a donné un autre message Et il a dit Amen Ce message à mon peuple aujourd'hui Voici la situation Jésus aimait une famille C'est la famille de Marthe De Marie Et de Lazare Quand Jésus voulait se relaxer Quand Jésus voulait se reposer C'est la famille où Jésus allait Je ne sais pas si vous comprenez bien aimé Supposons que c'est ta famille Jésus veut venir chez toi Chez toi bien aimé Vous savez quand tu es un homme célèbre Quand tu as Tu fais des miracles Quand tu guéris les malades Tout le monde veut te voir Tout le monde veut te parler Pas parce qu'ils veulent te veulent toi Pas parce qu'ils te veulent toi Mais parce qu'ils veulent ce que tu peux faire pour eux Toute cette foule qui suivait Jésus C'est parce qu'il y avait les signes et les prodiges Mais dans cette famille bien aimée Jésus y allait pour Être avec ses amis La Bible déclare Il aimait Lazare Alors Lazare va tomber malade Celui que Jésus aime Et les soeurs vont envoyer un message disant Celui que tu aimes est tombé malade Ils n'ont pas demandé Est-ce que tu peux venir le guérir Ils ont seulement dit Celui que tu aimes Maintenant il est tombé malade Jésus reçoit la nouvelle Et puis la Bible déclare Oh mon Dieu verset 4 Cette maladie n'est point à la mort Mais elle est pour la gloire des dieux Alors je m'imagine la situation Imagine toi tu as un frère malade Ou un enfant malade Ou une soeur malade Et elle est vraiment malade Et toi tu connais celui qui a la guérison Tu sais que celui-là guérit les malades Et tu sais que celui qui a la guérison Aime beaucoup ton frère Non seulement il aime ton frère Il t'aime beaucoup Il aime ta soeur Alors tu envoies un message pour lui dire que non Celui que tu aimes est malade Mais la Bible dit Le verset 6 Que quand il reçut la parole Il resta encore deux jours dans l'endroit où il était Bien aimé Et toi tu es en train d'attendre Tu attends qu'il vienne Alors tu as envoyé un émissaire L'émissaire est venu et il dit ceci Il dit qu'il ne mourra pas Ah tu te réjouis Tu dis alléluia Tu commences à glorifier Dieu Tu vas chez Lazare Celui qui t'aime Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Le fils de l'homme Il dit que tu ne mourras pas Alléluia Alléluia Amen Un jour passe Deux jours passent Et puis il meurt Mettez-vous à la place de Marthe Mettez-vous à la place de Marie Je crois qu'elles sont allées chez l'émissaire Qu'est-ce qu'il avait dit Il avait dit qu'il ne va pas mourir non Alors l'émissaire dit Non 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 Il a dit que cette maladie n'est point à la mort Mais tu as dit que Il dit qu'il ne va pas mourir Il dit non 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 C'est la confusion Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alléluia Bien-aimé Marie c'est toi Marthe c'est toi Tu es là En ce moment présent Tu as écouté la voix de Dieu Dieu t'a donné une promesse Mais ce que tu es en train de vivre C'est le contraire Et tu commences à te poser des questions Tu commences à te demander Mais Dieu où es-tu Est-ce que j'ai bien écouté Est-ce que tu n'as pas dit ça Tu n'as pas dit que je veux voyager Tu n'as pas dit que j'aurais un travail Tu n'as pas dit que j'aurais un mari Tu n'as pas dit que j'aurais une femme Mais Seigneur pourquoi les années passent Mais je ne vois rien Est-ce que tu ne m'as pas appelé au ministère Mais qu'est-ce qui se passe Seigneur Où es-tu C'est toi bien-aimé C'est toi l'église C'est toi que Jésus aime C'est toi Alléluia Alléluia Bien-aimé Jésus t'aime Jésus t'aime Mais il n'avait pas bien compris Lisez encore avec moi Verset 4 Après avoir entendu cela Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Mais elle est pour la gloire des dieux Est-ce que Jésus a dit qu'il n'aimera pas Alléluia Dites-moi Est-ce que vous voyez quelque part Jésus dit qu'il n'aimera pas Ce que Jésus avait dit C'est que cette maladie ne va pas finir avec la mort Toi tu peux comprendre qu'il dit qu'il ne mourra pas C'est pas ce que Jésus a dit Tu peux interpréter cette phrase De la façon dont tu veux Mais la vraie parole de Jésus C'est-à-dire que cette maladie ne va pas finir avec la mort Même s'il meurt Ça ne va pas finir avec la mort Alléluia Alléluia Donc ils n'ont pas compris Cela ne veut pas dire que la mort ne pouvait pas arriver Cela veut dire que même si la mort arrive Ça ne va pas s'arrêter avec la mort Ça va finir avec la gloire de Dieu Alléluia Je suis venu te dire aujourd'hui Que ta situation Ne va pas s'arrêter là où elle se trouve Elle va s'arrêter avec la gloire de Dieu Elle va s'arrêter avec la gloire de Dieu Ne regarde pas ce que tu vois avec tes yeux physiques Ne jette pas des regards inquiets Toi tu as une promesse de Dieu Tu as une parole de Jésus Christ Même si ce que tu vois est différent Dis-toi que c'est toi qui interprètes mal Parce que Jésus ne ment jamais Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir Il n'est pas un homme pour se repentir Ce qu'il dit il a accompli Alléluia Le monde passera Les hommes passeront Les prophètes passeront Mais la parole de Dieu ne passera jamais Alléluia Celui qui t'a donné la prophétie peut mourir Mais la parole de Dieu ne meurt pas La promesse est la promesse Alléluia Alléluia Bien aimé Ils étaient là Désemparés Oh Alléluia Laisse moi te dire Même si Jésus t'aime Tu peux traverser des moments difficiles Tellement que nous prêchons la foi de nos jours Parfois on croit que si quelqu'un a des problèmes Dieu ne l'aime pas Ce n'est pas le vrai évangile Ce n'est pas le vrai évangile Un homme peut être malade et être amie de Dieu Un homme peut être pauvre et être amie intime à Dieu Un homme peut être amie de Dieu Un homme peut traverser des souffrances Mais être amie intime de Jésus Jésus Christ En fait tu ne peux pas connaître la gloire de Dieu Sans connaître une crise Pour qu'il y ait la résurrection Il faut que quelqu'un meure Alléluia Il n'y a pas eu de résurrection sans la croix Alléluia Oh bien aimé Oh je dois Je vais vous donner le titre de mon sujet Je n'introduisais que jusque là L'intimité avec Dieu L'intimité avec Jésus C'est la clé pour ton miracle Alléluia La clé de ton miracle Et dans l'intimité avec Jésus Lazare est intime avec Jésus Marthe est intime avec Jésus Marie est intime avec Jésus Maintenant Suivez-moi très bien Bien aimé Qu'est-ce que Jésus Voulait faire Pourquoi Jésus est resté deux jours Il voulait la guérison De celui que Jésus aime Mais Jésus avait quelque chose de différent Jésus voulait donner à Lazare C'est lui qui l'aime Quelque chose de merveilleux Il voulait lui donner le cadeau de la résurrection Avant que lui-même Résoive la résurrection Il dit je l'aime tellement Il va passer par une Même plus grande que la mienne Parce que lui il va faire quatre jours Son corps sera déjà pourri C'était même plus grand Que le miracle des trois jours C'est toi bien aimé C'est toi C'est toi Ne jette pas les regards inquiets Ce fiancé là qui t'a fouille Cette fiancée là qui t'a fouille Laisse tomber Dieu te réserve quelque chose de plus grand Ce travail là où on ne t'a pas pris Oublie Dieu a quelque chose de meilleur Alléluia Alléluia Dieu prépare quelque chose de meilleur pour toi Tu cherches un voyage pour le Kenya Pour l'Afrique du Sud Il prépare pour toi un voyage pour les Etats-Unis Il va t'envoyer là où le pasteur Qui était On ne t'a pas accepté à l'université Non Tu iras à Champagne Amen Bien aimé L'intimité avec Dieu Tout ce dont tu as besoin C'est être intime avec Jésus Être intime avec Jésus Être intime avec Jésus Oh alléluia Alléluia Vous savez pourquoi Jésus a voulu quatre jours ? Non seulement parce qu'il voulait un miracle plus grand, plus glorieux C'est parce que les juifs croient que quand quelqu'un meurt Pendant trois jours Son esprit est encore en train de vaguer autour Après trois jours l'esprit est déjà parti pour de bon Jésus voulait être sûr qu'il sache que Lazare est vraiment parti Alléluia Alléluia Alors je m'imagine, je m'imagine Marthe et Marie Ils ont envoyé la nouvelle Ils reçoivent la parole Il se vise, il est en train de venir Et puis elle ne voit pas Jésus venir Et puis il meurt Comment il peut nous faire ça ? Comment il peut nous faire ça ? Premier jour Après qu'il soit mort Jésus n'est pas là Il était à Jésus Deuxième jour Vraiment Il ne vient même pas au funérail Même au deuil Il ne se pointe même pas Et il a reçu la nouvelle On lui a dit Les choses vont de mal en pire Mais ce n'est pas possible Moi si j'étais à leur place Je serais fâché Est-ce que vraiment ils nous aiment ? C'est vous C'est vous Vous dites ça non ? Moi je n'irai plus à l'église C'est Dieu ici qu'on prie Mais Je n'irai plus même à l'église Leurs histoires là J'ai fait des jeunes Mais regarde Non seulement il tombe malade Non seulement il meurt On l'enterre même Et Il n'est pas là Quand Marie Marthe est allée voir Jésus là sur la route Moi je crois La Bible n'a pas Je crois qu'elle était fâchée Je ne pense pas qu'elle disait ça Si tu étais ici Mon frère Non Elle disait ça avec colère Toi tu as la guérison Tu es la guérison Mais il ne savait pas Il ne savait pas Que Jésus préparait Ce n'est pas la guérison Jésus préparait la résurrection Il sait quoi ? Il l'amène au tombeau Je ne viens pas lire à cause du temps Il l'amène au tombeau Ils lui disent Mais Seigneur Il sent déjà Jésus le regarde Il pleure Il ne pleure pas Parce que Lazare était mort Non Il pleure parce que Ils ne sont pas en train De comprendre Ils ne sont pas en train 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 Ils ont les yeux Leur vue est Myope Jésus a quelque chose De grand pour toi Dieu ça donne Cesse d'avoir une vision Ce petit fiancé là Dieu te prépare Un serviteur des dieux Une servante des dieux Alléluia Que quelqu'un dise Amen Je dois me presser Je vais sauter Parce que Là je dois entrer Dans le vif Je ne suis qu'en train D'introduire Hallelujah Amen 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 Oh là là Aujourd'hui je ne suis pas En train de prêcher Sur le miracle Comme tel Je veux vous prêcher Sur l'intimité Donc je vais sauter Vous tous vous savez Ce qui s'est passé Mais vous avez ce qui s'est passé Et je vous promets A partir de la pape La pape À partir de l'intimité Les gens d'aujourd'hui Les gens d'aujourd'hui Seuls 6 jours Avant la pape Jésus Jésus arriva à Bethany où était Lazare. Il avait ressuscité le monde. Là, on lui vit un souper. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Il a rassuré que Jésus a grandit. Et il a rassuré que Jésus-Christ explore. Il a rassuré que Jésus s'appelait. Et il a rassuré que Jésus nous a rassurés. ce texte de chapitre 12 on va nous montrer c'est quel genre d'intimité qu'ils avaient écoutez, suivez-moi très bien il y a Marthe en train de servir Jésus il y a Lazare sur la table en train de parler à Jésus il y a Marie sur le pied de Jésus qui répond du parfum pur et il y a le texte de Luc 10 je veux pas lire de Luc 10 28 à 42 qui ajoute à ça que Marie se tenait et il écoutait au pied de Jésus c'est ça qui va faire ce miracle qui est pour moi le plus grand miracle de la Bible c'est ce miracle ici personne d'autre n'est mort quatre jours personne il n'y a plus notre Seigneur Jésus Christ lui-même les gens que Paul a ressuscité les gens que Jésus a ressuscité la petite fille le fils de la femme ils étaient morts quelques heures mais la seule personne qui est mort quatre jours ils sont déjà leur rein était déjà pourrie la chair pourrie c'est Lazare mais tout cela c'est à cause de l'intimité bien aimé si tu fais ce que Marie, Marthe et Lazare faisaient ton miracle c'est sur le chemin c'est sur le chemin qu'est-ce qu'il faisait ? je veux vous expliquer Marthe servez Jésus prenez soin de Jésus la première clé de l'intimité c'est prendre soin du corps du Christ bien aimé prends soin de ton prochain prends soin de ton prochain c'est Jésus ta bénédiction vient parce que tu prends soin de lui ne regarde pas ne prends pas seulement soin de ta famille il n'y a pas de bénédiction de prendre soin des gens de sa famille parce que ça c'est un devoir il n'y a pas de bénédiction de prendre soin des gens de sa famille parce que c'est un devoir mais tu prends soin des gens pour qui ce n'est pas un devoir c'est là qu'il y a la bénédiction écoutez-moi bien ce sont des choses qu'on ne prêche plus dans les églises pentecôtistes les églises de réveil nous disons que c'est pour les catholiques non, non, non celui-là que tu vois c'est Jésus Christ c'est le corps du Christ si tu as un peu partage avec lui alléluia alléluia donner, supporter l'oeuvre des dieux ça c'est prendre soin du corps du Christ servir à l'église c'est prendre soin du corps du Christ viens baler le temple des dieux ça c'est prendre ça c'est marthe ne chauffe pas seulement les bancs de l'église ça c'est le premier niveau d'intimité alléluia alléluia puisque le temps est en train de passer mon Dieu pasteur on reviendra on reviendra mais je vais vous donner le deuxième point Lazare qui est assis à table avec Jésus c'est la parole du Dieu passe du temps dans la parole de Dieu bien aimé Dieu est dans sa parole tu deviens intime avec Dieu quand tu passes du temps avec lui dans la parole Lazare écouté Jésus dans la parole tu écoutes Dieu Alléluia ça c'est le deuxième point je vais vous donner le troisième je ne veux pas beaucoup parler sur ces points là mais le troisième c'est Marie qui répand le parfum c'est quoi ? qui connait c'est quoi ? c'est l'adoration parce que tu t'en adorais le parfum c'est l'adoration Alléluia mais les trois là vous connaissez je vais parler du quatrième que je crois que nous avons beaucoup oublié le quatrième c'est Marie maintenant qui se tient au pied de Jésus seulement en train d'écouter Jésus Alléluia ça c'est vraiment le niveau supérieur de l'intimité nous avons perdu cet art vous savez nous sommes pentecôtistes nous voulons parler nous croyons que plus nous parlons plus Dieu nous écoute Alléluia nous allons prier tu pries, tu pries et après tu dis Amen Amen et tu pars tu devais passer plus de sang à écouter qu'à parler à Dieu et ça c'est Marie qui se tient seulement au pied c'est bien de prendre soin de Jésus c'est bien de passer du temps dans la parole c'est bien de l'adorer mais c'est encore plus important de l'écouter tu passes du temps au pied de Jésus tu l'écoutes c'est la vraie intimité même entre un homme et une femme parfois ils ne se parlent pas c'est seulement le regard c'est seulement la main c'est seulement la poitrine la tête sur la poitrine et ça Jean faisait Jean Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus en train d'écouter les battements de coeur de Jésus Alléluia Amen Alléluia Amen et la Bible dit c'est le disciple que Jésus aimait je vais te poser la question ce matin dans quel cercle tu es il y avait plusieurs siècles autour de Jésus il y avait la foule ça c'était le cercle le plus élargi il y avait les 70 qui étaient un autre cercle il y avait le cercle des 12 il y avait aussi le cercle des 3 Pierre, Jacques et Jean et dans les 3 il y avait Jean le disciple que Jésus aimait qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus et tout le monde le savait au point que quand il va apparaître et quand il est venu après sa résurrection il leur a donné du poisson et il dit à Pierre m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu et puis on lui posera mais qu'est-ce qui va arriver au disciple que tu aimes il a dit ça ce n'est pas votre problème c'est un problème d'intime d'intimité si je veux qu'il reste vivant jusqu'à ce que je revienne je le ferai mais je ne vous dirai pas Alléluia et tous les apôtres sont morts d'une mort atroce sauf Jean Jean est mort dans l'île de Batmos en train de recevoir la révélation du livre d'Apocalypse il est mort paisiblement dans l'intimité avec Dieu dans l'isolation Jésus est en train de lui apparaître et lui révéler les événements venus son évangile est différent de tous les autres évangiles ça ça vient de l'intimité avec Dieu dans quel cercle tu es apprends à te mettre au pied de Jésus bien aimé passe même une heure ce mot là couché tu dis Seigneur je veux seulement t'écouter mais tu t'étais tu vas dire mais je n'entends rien mais t'en fais pas c'est pas ton problème reste là couché oh là là je connais un homme de Dieu qui m'a béni le temps est passé je connais un homme de Dieu qui m'a béni chaque samedi il allait s'enfermer dans une chambre à 5h du matin et il était là avec sa Bible le premier jour il a pris beaucoup de bouquins chrétiens des livres chrétiens il a senti le Saint Esprit lui dire pourquoi tu prends ces livres il a tout enlevé les restrements avec la Bible il allait là-bas il passait toute la journée dans cette chambre il n'entendait rien il n'y avait pas un ange après 3-4 mois un jour il était fatigué au lieu de se lever à 5h il s'est levé à 6h du matin il est allé dans la chambre aussitôt qu'il a ouvert la porte il a entendu une voix audible qui lui a dit Tommy tu es en retard Tommy il lui a dit Tommy tu es en retard il a failli il a failli il croyait qu'il devenait fou tous ces temps qui venaient là il ne savait pas que Dieu était là il pensait que Dieu n'est pas là bon je n'entends rien je ne vois rien il a failli qu'il soit en retard que ce jour-là qu'il sache que tous ces jours-là Dieu était avec lui et il entendra tu es en retard même si tu es là tu n'entends rien tu sais qu'il est avec toi il est avec toi il est avec toi il est avec toi un jour il va se révéler à toi et il va transformer ta vie bien aimé tout ce dont tu as besoin c'est dans l'intimité avec toi ne cherche pas le miracle cherche Jésus ne cherche pas le voyage cherche Jésus ne cherche pas le mariage cherche Jésus il te donnera tout ce dont tu as besoin Alléluia la faveur sera sur toi les gens qui ont l'intimité avec Dieu parfois ils n'ont même pas besoin de demander physiquement donne-moi ceci non Dieu donne avant qu'il demande c'est ce que la Bible déclare dans Esaïe Alléluia Amen il sait que tu as il veut donner avant que tu demandes la Bible dit vous ne recevez pas ce que vous ne demandez pas c'est le niveau des gens qui ne sont pas très intimes avec Dieu quand tu es intime avec Dieu la faveur de Dieu est sur toi les gens vont même te donner ils ne savent pas pourquoi ils te donnent tu vas rencontrer des gens tu ne sais pas pourquoi tu les rencontres c'est la faveur des dieux Alléluia Alléluia est-ce que vous avez constaté que quand ils sont venus à Jésus ils ne lui ont pas dit viens le guérir tous les autres tous les autres qui sont venus à Jésus mon fils est malade viens lui imposer la main mon serviteur est malade dis un mot afin qu'il puisse vivre et ils ont seulement dit dis lui seulement qu'il est malade ils n'ont pas demandé la guérison ils lui ont seulement informé que celui que tu es malade parce qu'il s'est secréable parce qu'il sait ce qu'il va faire Alléluia et je suis content ils n'ont pas demandé la guérison parce qu'ils avaient demandé la guérison peut-être qu'il allait dire qu'il soit guéri au nom de Jésus pas au nom de Jésus il allait seulement dire qu'il soit guéri quand tu es intime avec Dieu il sait ce qui est mieux pour toi quand tu es vraiment intime il ne faut même pas beaucoup demander parce que tu peux demander une Jeep il veut te donner un Rolls Royce tu peux demander je veux seulement une petite maison non il veut te donner un villa ou une villa vous savez le français quand tu es intime il te donne ce qu'il sait dont tu as vraiment besoin nous ne savons pas ce dont nous avons nous savons ce que nous désirons mais ce n'est pas peut-être ce dont nous avons besoin alors l'intimité va résoudre ce problème écoutez ils arrivent devant la tombe il était intime avec son père Jésus il était intime avec son père très intime avec son père il arrive sur la tombe il dit merci parce que tu m'as exaucé où est-ce qu'il a prié intimité il n'a pas demandé il savait il n'a pas demandé on ne voit pas là où il a prié pour lui c'était c'est à qui il n'a pas à prier il n'a pas à demander il dit je le dis pour ces gens pour qu'ils croient mais il dit seulement merci parce que tu m'as exaucé l'azard l'azard l'aléluia l'intimité avec l'aléluia 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 c'est ce que Dieu m'a envoyé aujourd'hui ta vie sera changée ton foyer sera changée ta destinée sera changée l'aléluia 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 Jésus, gloire à Jésus.